Hey et donc salut c'est Samy, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 38 sur notre let's play sur le mode pack Chroma Technology 2 Et aujourd'hui les amis on va voir un petit mode pour pouvoir avancer dans d'autres modes pour l'endgame Alors début endgame, attention c'est surtout pour les machines de l'endgame, du moins les tables de l'endgame, les tables de craft de l'endgame Et du coup aujourd'hui nous allons débuter cet épisode là avec le mode des rats, le mode rats Qui va nous permettre tout simplement de faire un item, qui va nous permettre lui de faire du black iron pour aller vers du external crafting Pour pouvoir faire une chose les amis, ça va être le digital miner du mode mécanisme Ouais j'ai envie d'avoir le digital miner et pour ça et bien il va me falloir malheureusement, enfin malheureusement ou bien heureusement je sais pas Les tables d'external crafting mais pour faire external crafting et bien il va me falloir du black iron Et le black iron malheureusement les amis, il va nous falloir le mode des rats pour se faire Et donc il va nous falloir faire quelques petits setup par-ci par-là pour pouvoir avoir cette ressource là Si je vous montre en image, en fait la chose qu'il va me falloir c'est pour me faire du black iron Il va me falloir déjà de la black stone donc ça c'est pas un souci, c'est possible d'en faire et c'est facile même avec pedestals Ça c'est incroyable, le style on en a mais par contre il va me falloir du little black squash balls Et ça c'est avec les rats et malheureusement les rats on les a pas encore, bon en soit c'est pas très compliqué de débuter des rats Dans un premier temps il va vous falloir une trashcan, vous allez voir les amis cette trashcan là va vous permettre tout simplement d'obtenir un sol Qui va vous permettre d'avoir en fait une dirt un peu pourrite où les rats peuvent popper dessus Et du coup en fait vous avez cette poubelle là et à l'intérieur vous allez pouvoir mettre plein de trucs Bon bah du coup moi je vais pouvoir récupérer je sais pas moi de la dirt Alors la dirt il est dans mon petit bag qui est ici mon dangster rage donc on va pouvoir récupérer un peu de dirt On va pouvoir récupérer je sais pas un petit peu de cobble On peut récupérer plein de trucs par exemple est-ce qu'on a des choses qui sont inutiles dedans Par exemple regardez des dragon bones on peut, alors je sais peut-être pas les dragon bones ça coûte quand même un peu cher Mais est-ce que j'ai des bones des choses comme ça regardez j'ai des os ici j'ai peut-être bien de la rotten flesh aussi Toutes ces choses là on peut les mettre dans la trash pour pouvoir ensuite les convertir Alors finalement je crois que ça marche juste avec des blocs Bon bah du coup regardez si on met de la dirt ou des choses comme ça en fait on peut obtenir Donc limite ça en fait c'est encore plus cheaté que ce que je pensais je croyais que c'était vraiment tout Mais en fait la cobble ça suffit donc si je fais ça je peux faire carrément une ferme à cette dirt là Donc la fameuse garbage pile donc ça c'est incroyable Je vais en faire 9 au total ça sera suffisant Voilà 7, 8 et enfin la dernière 9 voilà c'est nickel Donc la poubelle on va pouvoir la casser Elle est hyper classe je trouve la trash Et du coup et bien là on doit être plutôt pas mal J'ai ça donc ça c'est parfait Donc maintenant avec ça les amis on va pouvoir et bien tout simplement le mettre dans une zone sombre Où que c'est qu'on a pas de luminosité Et on va pouvoir faire pop tout simplement des petits rats Et ça ça va être cool parce que c'est ce qu'il va me falloir Bon bah pour ça les amis c'est très simple on va aller dans une nouvelle zone Je me suis fait une nouvelle petite salle Enfin du moins c'est une salle qui était déjà préfaite Mais j'ai fait une petite zone où on va pouvoir accueillir des rats Oui on va pouvoir mettre ça juste ici Et je vais pouvoir récupérer avec moi du dark glass Voilà je vais prendre dark glass ici Je sais pas si c'est celui-ci Si je fais glass peut-être que je vais utiliser Voilà plutôt celui-ci le tinted Ok du coup comme ça ça va les mettre dans le sombre total Et du coup on n'a plus qu'à patienter Et on va avoir des petits rats qui vont pop Bon bah ça c'est cool En attendant moi ce que je vais récupérer ça va être ici du cheese Alors j'en ai déjà récupéré dans des quêtes Sinon pour en faire c'est très simple En fait j'ai récupéré avec moi une petite vache ici Et en fait il va vous falloir tout simplement Alors je vais récupérer de l'iron avec moi Et je vais me crafter ici un cauldron Ok bon jusque là rien de très compliqué Je vais me faire un cauldron Je vais récupérer aussi avec moi un bucket Normalement j'en ai juste ici Bucket ok parfait Et si je prends une vache et que je la traie Je tiens du lait Je mets ça dans un cauldron Et tout simplement ça va me transformer ce lait là en cheese Donc ça c'est ce que je vais avoir besoin pour apprivoiser un rat Ouais c'est assez bizarre mais je vous le jure Les rats ils aiment bien le fromage Bon bah du coup nous on va les apprivoiser un petit peu comme ça Bon bah du coup je vais patienter le temps qu'il y a des rats qui pop Et on va se retrouver juste après Regardez j'ai un petit rat qui vient de pop Du coup ce que je vais faire les amis c'est que je vais faire un petit trou ici Voilà comme ceci Je vais essayer de remonter comme ça C'est pour pas qu'il puisse s'enfuir tout simplement On va creuser un petit peu comme ça Et en fait tout simplement je vais lui jeter du fromage Allez mange le fromage mon ami Et comme ça on va pouvoir l'apprivoiser Bon bah du coup hop c'est parti On va prendre le fromage avec nous Puis on va lui en jeter un petit peu comme ça Il va aller les manger regardez Il est gourmand Allez s'il te plaît aime moi Ouais allez là celui-ci c'est le bon Je le sens Je le sens c'est un bon fromage Je sens que tu vas l'aimer celui-ci Tu vas l'aimer ? Ok je te rends Ça va que j'en ai fait un peu plus hein Parce que à des fois ils peuvent vous en demander 3 de fromage Comme ils peuvent vous en demander je ne sais combien J'espère que celui-ci c'est pas un gourmand Parce que croyez moi Sinon je vais pas avoir assez de fromage Bah ça m'a l'air tout bon les amis regardez On a notre rat qui est là Allez celui-ci c'est cadeau Bon bah du coup ce que je vais faire C'est que je vais lui dire follow me Ok alors là il y en a un autre rat qui vient de pop Du coup on va lui dire follow me Donc normalement il devrait me suivre Donc si je fais ça normalement le petit rat Devrait venir Je crois qu'il est mis en follow me Attendez Est-ce qu'il est mis en follow me ou pas du tout Non il est en wonder Allez on va Quoique Ou sinon je le récupère comme ça Voilà parfait Je vais récupérer le rat Sur mes épaules Ok parfait Et du coup on va pouvoir lui dire maintenant Tu t'enfuis Alors oui par contre Ça va être problématique Voilà merci Salut petit rat Tu vas stay here Ok parfait Maintenant que t'es là Et bien je vais pouvoir Faire ce que je veux de toi Non non je rigole Je rigole Je vais pouvoir tout simplement Te faire des petites choses Notamment Et bien le Le petit Traitement de ressources Pour avoir Et bien si on retourne sur Extranet crafting Cette petite chose là Ici Le little black squash Le little black squash Pour ce faire Il va falloir une rat upgrade Gem cutter Et pour cela Il va me falloir déjà Un rat upgrade basique Ok c'est juste du fromage Ça c'est pas très compliqué Un stone cutter Ok pas très compliqué Du flint Du diamant Et de l'émeraude Ok bon on va récupérer tout ça Du coup je vais récupérer Alors je sais pas si j'ai un stone cutter Tout à l'heure j'en ai déjà un d'avance Non j'en ai pas du tout Mais je vais récupérer avec moi De la stone Alors pas de l'infested stone Mais de la stone de base Donc 1, 2, 3 Ok On va récupérer Un d'iron Parfait On va récupérer aussi avec nous Du flint Il faut déjà que je fasse ma table Enfin ma wireless améliorée C'est grand temps De faire ça Du diamant Il va nous en falloir deux Il va me falloir ici Un d'emerald Et normalement On devrait être plutôt pas mal Ok bon bah du coup Si je crafte ça Déjà ici je vais pouvoir me faire Mon rat upgrade Ok parfait Je vais pouvoir ensuite me faire ici Un stone cutter Un diamant ici 2 émeraux Enfin 2 2 diamants je veux dire Il va me falloir du flint Et enfin le rat upgrade Que je vais pouvoir mettre là Et là je vais avoir tout simplement Mon rat upgrade Gem cutter Ça c'est parfait Ensuite quand on fait clic droit sur le rat On voit qu'ici c'est un mâle Et on va pouvoir lui mettre tout simplement Cet upgrade là Juste ici par exemple Et là tout simplement Maintenant c'est devenu un rat Qui va pouvoir transformer Transformer des items Grâce à Grâce à Grâce à cet upgrade là Bon par exemple Si je lui prends un charbon Que je lui donne Alors est-ce qu'il va me le prendre comme ça ? Peut-être pas Mais si je lui mets dans son inventaire Par exemple ici Vous allez voir qu'il est en train de le transformer Et qu'il va m'offrir Tout simplement Et bien ici Le little black squash Donc c'est ce que j'avais besoin Bon bah du coup Avec tout ça Moi je vais pouvoir faire une mini automatisation C'est à dire Que je vais aller par ici Et que je vais tout simplement Faire un petit setup Pour pouvoir Automatiser ce rat là C'est à dire qu'il va me récupérer D'un chest Le charbon Et dans l'autre chest Je vais récupérer tout simplement Ce little black squash Et comme ça On pourra l'automatiser avec applied Très bientôt Ok Du coup Ce que je vais me faire Un truc très important Directement C'est prendre un stick Et un cheese Et comme ça On va avoir ici notre staff Le cheese staff Ça c'est incroyable Et c'est ce qu'on va avoir besoin J'ai fait ici Une petite salle Dans cette salle là Je vais pouvoir poser tout simplement Ici et ici Deux barrels Donc je vais en mettre un ici Un là Comme ça On est plutôt pas mal Et juste en dessous Je vais pouvoir les relier tout simplement Avec applied Vous allez voir Je vais faire tout simplement Un petit setup ici Je vais autocraft Deux interfaces Si je peux Si je fais next Si je fais start Ça devrait être plutôt pas mal Je vais récupérer Ici avec moi Des smart cables Ok Et si je prends ici Interface Normalement ils sont craftés Donc je vais en avoir besoin Que d'une en vrai Et il va me falloir un import Import bus Voilà parfait Du coup Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Ici un import bus Ici je vais mettre une interface Je vais récupérer avec moi Une petite range Alors je sais pas si je l'ai ici Elle doit être quelque part par là Voilà petite range Je vais faire clic droit Clic droit vers le haut Comme ça Ça pointe bien Vers ce barrel là Donc là déjà On est plutôt pas mal Et ça je vais le relier à Applied Pour le relier à Applied Ça va être très simple C'est ici Regardez je vais pouvoir mettre Un smart cable J'ai mon gros dance cable Qui parcourt toute ma base Qui est ici Je vais mettre un P2P Et juste derrière ça Je vais pouvoir remettre Vite fait un dance cable C'est juste histoire de dire Comme ça au moins J'ai de l'espace Si je veux le réutiliser Ce P2P là Donc je vais pouvoir faire ça Regardez je vais mettre ça Jusqu'au centre Voilà comme ça C'est bon C'est parfait Et ensuite j'ai juste à mettre Un smart cable là Et l'autre smart cable Je vais pouvoir le relier ici Ou quoi que Je vais même pouvoir le relier Directement comme ça Ça ira beaucoup plus vite Et en plus de ça C'est beaucoup mieux Donc là déjà On est plutôt pas mal Maintenant qu'on a ça Je vais retourner vite fait A ma base Au niveau de mon ME contrôleur Pour avoir tout simplement Ma memory card Alors memory card Ok Ça il va falloir que je la relie Pour activer mon P2P En même temps d'être Au niveau de mon Applied Ce que je vais faire C'est que je vais faire un autocrat Je vais lui dire que tout simplement Un charbon me donne ici Un little black squash balls Ok Je vais faire ça Et maintenant regardez J'ai ma memory card Qui est mise sur la bonne fréquence Je vais pouvoir retourner Au niveau de mes reins On arrive à ce niveau là Je vais faire un clic droit ici Histoire de relier mon P2P On va attendre que ça se connecte Là pour l'instant Il est en train d'analyser les channels Et une fois que ça sera analysé Ce sera connecté Voilà C'est connecté Parfait On a nos deux channels qui sont là Et du coup je vais pouvoir lui dire ici Mon pattern Comme ça je peux faire Mes little black squash Du coup si je marque ici Little On voit qu'ils sont là Donc là c'est bon C'est nickel Ça fonctionne Ok parfait Bon bah du coup moi Je vais pouvoir refermer C'est vite fait ici Parce qu'on a plus besoin D'y accéder Maintenant qu'on a à peu près tout Ça c'est bon C'est perfecto Du coup je vais faire ça Ici je vais pouvoir remettre Mon L-barque Parfait Et là j'ai plus qu'à configurer Mon petit rat Du coup mon petit rat Tu vas venir avec moi Euh Du coup tu vas me follow Voilà Allez follow me Tu viens avec moi On va aller juste ici Alors est-ce que tu veux bien me suivre S'il te plaît Me fais pas Mais essaye de me respecter un petit peu Allez viens ici Euh viens ici Alors par contre je sais pas Si je vais pouvoir le Ouais ouais c'est ça le problème C'est ce que C'est ce que je m'a disais Je fais cela Ça va être un souci Euh Du coup bah je vais te pousser J'ai pas le choix Je vais devoir te pousser là-bas Euh Tu vas me stay here Et tu vas être poussé Je vais te pousser ici Comme ça tu vas aller bosser un peu Non mais oh Allez Pas toujours les mêmes Tu vas ici mon ami Parfait Et tu vas commencer à travailler Alors comment tu vas travailler C'est très simple On va faire déjà un test Je vais lui amener un charbon ici Ok Et je vais lui dire tout simplement De Bind sera là Sur Ici Je fais un clic droit sur le barrel Je vais lui dire Tu vas me prendre les items De ce barrel là Ok Et tu vas ici Me déposer Les items de ce barrel là Donc là on voit des flèches Comme quoi c'est bien relié Du coup maintenant Si je le mets en mode Euh Gatter items peut-être Ou harvest Je sais plus lequel c'est A chaque fois Euh J'ai du mal à Transport items peut-être Non Je sais plus Euh Je vais y arriver Harvest On va bien voir Le cal fonctionne Et comme ça On trouvera Ok les amis J'ai changé de drap Bon euh Oui Il s'est passé quelque chose C'est que je l'ai frappé Parce que ça m'énervait Mais en fait c'était juste Alors déjà il faut le mettre En transport items Et là ça fonctionne bien J'ai testé avec un coffre Mais en fait si je casse ça Et si je casse ça Vous allez voir en fait Ça fonctionne très bien C'est à dire que ici Je vais marquer Take items Ici je vais marquer Deposit items Si je mets le col ici En fait il faut juste Que j'actualise Euh Ce slot là Et alors je peux lui mettre aussi Une petite couronne Voilà du coup on a une femelle Mais du coup en fait Il faut juste cliquer ici Bon bah du coup C'est comme ça Et là ça fonctionne nickel On a notre Notre black Enfin notre little Black sheet Enfin non Black squash balls Qui se fait Donc c'est parfait Maintenant on peut partir Et on peut le laisser tranquille Travailler Donc ça c'est parfait Travaille bien mon ami Il m'en faut quand même beaucoup Donc c'est parti Là on a tous les rats Mais ceux là c'est tous les rats maudits Là ici on a tous les rats maudits Il faudrait que je fasse un truc En mode Que ça s'éclaire Si jamais Euh Comment dire ça Si jamais On a pas de On a pas besoin de rats On éclaire Et comme ça Ça spawnera pas Parce que Ouais ça va être un peu relou Sinon d'avoir plein de rats Comme ça Surtout qu'il va falloir Que je les tue Parce que C'est pas des bons rats ça Il va falloir que je les tue tous ici Donc croyez moi les amis Ceux là ils vous donnent la gerbe Comme jamais Donc Hop Ça meurt Allez Salut les rats Bonne soirée Bisous Bye bye Parce que Parce que Bon je veux pas Je veux pas vous voir Vous êtes Vous êtes pas très très beau vous Hop Voilà on referme C'est parfait Ce little black squash Ne sert pas à rien Du coup je vais en récupérer Le 32 C'est ce qui a été fait Pour le moment Et je vais aller dans ma zone Vous vous souvenez avec un peu de tinker Pas tinker mais de thermal je veux dire On va aller dans cette zone là Et tout simplement Avec du style Plus de la black stone Tout ça Dans un Induction smelter Voilà juste ici Ça va nous permettre De nous faire Et bien tout simplement Notre fameux Notre fameux Black iron Cette chose là C'est la chose Qui va nous falloir C'est ça Qu'il va falloir faire Pour tout simplement Faire nos futures tables Nos futures tables d'externet crafting Donc là j'ai peut-être Boussé un petit peu trop vite Mais en gros Avec ça Ça va nous permettre De faire ces catalystes là Etc Pour faire tout simplement Les petites tables Qui sont juste ici Bon en soi Il va pas me falloir Toutes les tables Etc Il va quand même me falloir Beaucoup de black iron Ça va être tout simplement Pour me faire la table de chair 2 Pour faire tout simplement Le digital miner Du coup Si on regarde le craft Du digital miner Ok Il va me falloir quoi ? Il va me falloir tout ça Ça c'est facile à faire On les a tous Mais le seul souci Qu'il va nous falloir C'est actuellement L'advanced crafting table Pour ça Il va nous falloir Deux basiques Ok Donc on retient Deux basiques Donc c'est Black iron slay Donc déjà ça demande Deux par truc comme ça Donc deux Quatre Ok Quatre Il va nous en falloir Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Onze Douze Trace Quatorze Quince Dix 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 Bon je vais calculer En tête Je reviens juste après Si mes calculs sont bons Il m'en faut environ 57 C'est quand même assez énorme Et du coup on va pouvoir récupérer Et bien tout simplement Encore un peu de style Encore de little black squash Et normalement ça devrait être Plutôt pas mal On va récupérer de ça Je vais attendre que ça se fasse Et comme ça on va pouvoir faire nos crafts Il va me falloir aussi De la snow améliorée Comme celle-ci là Donc ça pareil Je vais pouvoir L'automatiser Alors en soi elle est automatisée J'ai juste normalement A mettre la snow ici Normalement ça devrait se faire Automatiquement si je me souviens bien Bon bah du coup J'ai plus qu'à faire ça Mettre un petit peu de snow Pareil On va en faire un petit peu On en avait déjà Si 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 Mais comme ça ça va me les faire Et je vais pouvoir Tout simplement grâce à ça Me faire ici La luminescence Il va me manquer juste De la refined glowstone Et pour ça il va me falloir Un osmium compresseur Avec de la glowstone Donc rien de très compliqué Ça je vais pareil Je vais pouvoir Le faire assez facilement Bon bah du coup Je vais attendre que mon black iron se fasse Que mes snowballs se fassent Et du coup en attendant Je vais aller faire L'osmium compresseur Je vais pouvoir poser Mon osmium compresseur Je vais pouvoir mettre De la glowstone Et de l'osmium à l'intérieur Je vais pouvoir Full booster Avec ma time in a bottle Et comme ça Je vais pouvoir obtenir Juste ici Mon refined glowstone Bon bah du coup Ça pareil Je vais en prendre un bon petit stack Comme ça On sera déjà Plutôt pas mal Donc ça c'est bon C'est fait J'ai mon refined glowstone Est-ce que j'ai encore Du mana dust Ça c'est une autre question Mana dust Je crois que oui Je dois en avoir Quand même pas mal Parce que j'ai ici N'oubliez pas Ma petite ferme Ah mais ma petite ferme Ne produit pas de mana dust Bon bah c'est pas grave Du coup on va récupérer De la redstone Avec moi Ou alors de la gunpowder Peut-être de la gunpowder Je dois en avoir Quand même pas mal De la gunpowder Je vais récupérer De bons stacks Et on va aller Au niveau De mon botania Qui est juste ici Et on va pouvoir Transformer tout ça Pareil botania Faudrait que j'y retourne A un moment Parce qu'il faut que J'améliore tout Vous vous souvenez On avait commencé Ces machines là Et je vous avais dit Que je vais les automatiser Dès que j'aurai du applied Et maintenant qu'on a applied Et bien je vais pouvoir Tous les automatiser Et en plus de ça On va à d'autres machines À faire de cette sorte Pour pouvoir tout automatiser Et ça va être vraiment Vraiment parfait Bon bah du coup Là j'ai tout ça Il va me manquer quoi d'autre Il va me manquer Uniquement Normalement Les charges snowball Et le black iron Bon bah du coup Je vais pouvoir aller récupérer Tout ça On va récupérer Ma charge snowball Qui va être juste ici Donc ça c'est parfait Et juste là On va pouvoir récupérer On va booster un petit peu On va pouvoir récupérer Notre black iron Bon il ne me manque Encore un petit peu J'avais dit 57 Normalement ça devrait pouvoir le faire J'ai récupéré Tout mon black iron Maintenant On peut faire Les crafts Et du coup On va pouvoir se faire Notre digital miner Ça c'est vraiment parfait Déjà dans un premier temps On va se faire ici Un peu De luminescence Un peu Soit 54 Ça suffira Pour le moment Maintenant qu'on a tout ça Et bien il suffit de faire Les tables Et ça il va nous en falloir Déjà deux Bon bah du coup Je vais recalculer encore Un petit bout Et comme ça On va pouvoir le faire Assez facilement On va pouvoir se faire Avec le black iron slate Juste ici Plus de la luminescence Les premiers catalysts Enfin les basic components Donc ça il va m'en falloir Un, deux, trois, quatre Ok Un, deux, trois, quatre Ok Encore un, deux, trois, quatre Et je crois Si je ne me trompe pas Encore un, deux, trois, quatre Voilà parfait Donc ça On va pouvoir déjà se faire ici Un basic catalyst Un deuxième basic catalyst Et donc on va pouvoir se faire ici Nos fameuses tables Il manque juste des blocs d'iron Ça on peut les faire facilement Donc hop Basic crafting table Voilà on voit la une Et on voit la une deuxième Maintenant c'est parti Pour faire la suivante Donc un, deux, trois, quatre Ok Plus un, deux, trois, quatre Ça c'est bon Et encore un Je crois Si je ne me trompe pas Donc là on va pouvoir se faire Ici Ceux en gold Ok Donc il va m'en falloir Huit au total Parfait Je vais pouvoir juste ici Me faire L'advanced catalyst Et du coup On va pouvoir se faire ici L'advanced table Donc ça C'est bon C'est nickel Je vais pouvoir la poser là Pour le moment On posera nos tables ici Et comme ça On va pouvoir le faire Notre digital miner Bon bah du coup Il va juste me manquer Différentes choses Si on regarde au niveau Du digital miner Qu'est-ce qui va me manquer Il va me falloir déjà Trois basic circuits Ça normalement Ça devrait être facile Parce qu'on en a Un peu juste là Ok parfait Il va me falloir ensuite Des atomic alloy Ça il va m'en falloir Trois Donc atomic alloy Ça on les a pareil Donc on va pouvoir En récupérer trois Il va me falloir aussi Deux steel casing Ça c'est pareil Normalement on en a C'est pas un souci Parfait Il va me falloir ensuite Non plus que ça Il va m'en falloir encore Deux autres Ok juste là Il va me falloir Un, deux, trois, quatre, cinq, six Ultimate Control Circuit Et ça on va les automatiser Du coup si on regarde Circuit Juste ici On voit qu'on a Les basic Control Circuit Et ceux là On va pouvoir les auto Enfin les améliorer C'est à dire que Pour faire l'Ultimate Ça se fait comme ceci Il va me falloir L'Elite qui se fait comme ceci Et enfin l'Advanced Qui se fait comme ceci Ok parfait Du coup ça je vais pouvoir Les mettre directement Dans mes autocrafts Qui sont juste ici Et du coup Maintenant si je lui demande Un total De un, deux, trois, quatre, cinq, six Ultimate Circuit Normalement ça devrait être Ça devrait être bon Si je marque circuit ici J'avais dit combien J'avais dit deux, quatre, six Au total Du coup on va lui en demander six Si je fais next Normalement C'est possible Et il va me les faire Et c'est juste que ça demande Quelques petits autocrafts Mais c'est pas bien grave En attendant Il va me falloir aussi Des téléportations corps Donc ça il va me falloir Des atomiques à l'oeil Donc ça il va m'en falloir Quand même pas mal Je vais pouvoir refaire Quelques atomiques à l'oeil En attendant moi Ce que je vais faire C'est que je vais poser ici Le craft Donc j'avais dit Un, deux, trois Quelque chose comme ça Ok Il va me falloir ensuite Deux autres au centre Ici Parfait Mes trois Basic Control Hop Juste là Parfait Et là il va nous manquer Ensuite Et bien tout simplement Les autres items Bon bah du coup Je vais patienter un petit peu Je vais déjà aller récupérer Mes circuits Regardez Mes six circuits ici Se sont faits Donc ça c'est bon Il va me falloir des téléportations corps Ça se craft comme ceci On va pareil les automatiser C'est le but D'automatiser C'est pour ça qu'on a fait Apply d'ailleurs Donc hop Je vais mettre ici Mes téléportations corps Et ça pareil Il va m'en falloir Un total de quatre Du coup Téléportations On va pouvoir en récupérer quatre Normalement Si je fais ça Ça devrait partir Du coup Ici en attendant Moi je vais pouvoir poser Mes six circuits Ici 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 Et ici Donc ça c'est parfait Il va me falloir ensuite Deux Logistical Sorter Bon ça on va pas forcément Les automatiser On va pouvoir voir Si on peut les crafter Si je fais ça Il va me manquer juste Des Pistons Du coup on va pouvoir faire Deux pistons Et du coup ici Je vais pouvoir faire Deux Logistical Sorter Ça c'est bon C'est parfait Là c'est en train de me faire Mes téléportations corps C'est juste que c'est en train A mon avis De patienter Pour me faire Mes autres machins Alors je sais pas Combien j'en ai demandé Moi d'ailleurs Je vais faire Je vais faire cancel Parce que là J'en ai déjà 5 J'en ai déjà 5 Je crois que j'ai demandé En double Il m'en fallait que 4 Bon c'est pas bien grave En vrai ça servira C'est pas un souci Du coup je vais pouvoir Mettre ça ici Mes téléportations corps Je vais pouvoir les mettre là Et maintenant il me manque quoi Il me manque juste L'ultimate induction cell Plus le robit Qui est juste là Bon bah du coup ça Je vais pouvoir aussi les crafter Ok les amis Après un bon moment J'ai enfin ici Mon digital miner Parfait les amis On va pouvoir le récupérer Et on va pouvoir faire Et bien Enfin surtout le mettre en place On va se retrouver Dans le nether Avec le digital miner Je vais pouvoir le poser Je vais pouvoir mettre Une petite gate Juste ici Pour avoir de l'énergie A l'intérieur Et on va pouvoir lui dire Bien tout simplement Du still touch Non on s'en fiche Ouais on s'en fiche un petit peu On va mettre dans les configs Ici reduce On va mettre 64 Ça va mettre en 32 Normalement 0 Là on va mettre 256 Ok je me fais tirer dessus Que tu meurs Ok Et maintenant En fait dans les configs On va pouvoir mettre Un new filter Avec un tag Ok Et si je marque Forge Deux points Glowstone Normalement Il devrait pouvoir Me trouver la glowstone Alors je sais pas exactement Alors pour le temps Je me fais tirer dessus Encore une fois ici Je sais pas exactement Si c'est comme ça Ou si c'est autrement Parce que je vous avouerai Qu'à chaque fois En 1.16 Ça a changé Du coup je sais plus exactement Si je marque glowstone Non ça marche pas Je vais rechercher ça Trouver les amis Enfin En fait faut juste récupérer Le étoile glowstone Et ça fonctionne Si je marque étoile glowstone Et bien là ça fonctionne Je vais faire save Ok Et là je vais faire start Et on voit qu'il va pouvoir M'en miner 125 au total Bon bah du coup c'est parfait Je vais attendre qu'il me les farme Et comme ça je vais avoir Un petit peu de glowstone Je peux même mettre un seal touch Si je veux Comme ça je vais pouvoir Récupérer directement ici Mais en soit Ouais si allez On va le laisser quand même En seal touch Donc là c'est parfait Ça va me récupérer ça Et en même temps Je vais faire un reset Je vais faire un config Et là je vais rajouter De la C'est quoi qui me manque A chaque fois Et bien c'est le quartz Oui les amis Le quartz Du coup pareil Je vais faire tag Et là si on regarde Normalement c'est quoi C'est forge Or slash quartz Du coup si je fais Ors Slash Quartz Normalement là Ça devrait être bon Voilà save Ok parfait Et du coup là Je vais pouvoir faire start Et il va miner Tout ce qu'il trouve De cette sorte Voilà Donc là c'est parfait J'ai plus qu'à patienter Bon et bien les amis Moi ça va farmer Tranquilou Avec mon Digital Miner Donc ça c'est parfait Dans tous les cas J'espère que cet épisode Vous aura plu On aura vu un petit peu Le mode d'Era Donc ça c'est nickel On en fera un petit peu plus Enfin on ira surtout Un petit peu plus loin Avec ce mode là d'Era Parce qu'il va nous être Très très utile Et aussi avec le Digital Miner Ça va nous permettre D'avoir quelques ressources Supplémentaires Donc ça c'est parfait Donc sur ce les amis J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un maximum de pouces bleus Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas aussi A mettre un petit commentaire Ça me fait hyper plaisir Ceux qui mettent un petit commentaire Ça me fait super super plaisir J'espère que j'y réponds Le plus rapidement possible Bon des fois je prends Un petit peu de temps Mais j'y réponds Sur ce les amis Je vous souhaite Une bonne soirée Une bonne fin de journée A la prochaine Ciao bye bye Salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz